Lorsque le visiteur rentre, il se retrouve face à face avec cette œuvre de Chambas, le boléro de Ravel. En face, nous retrouvons tout un ensemble d'œuvres de la collection d'Avile d'Anglette qui viennent répondre à ce personnage dans une sorte de galerie de portraits. Une confrontation entre portraits et paysages, présence et absence de corps, signée par 57 artistes puisés dans le fond du Centre d'Art Contemporain d'Anglette. Cela démarre par des dons, puis un lègue en 1970 de José de la Peña et depuis 83 chaque année, la ville acquiert une œuvre. On a une collection extrêmement diversifiée. C'est peut-être ce qui en fait par moments sa faiblesse, mais je crois surtout que c'est ce qui en fait sa richesse et qu'elle répond à ce besoin de liberté de choix, de liberté de regard que nous avons à la ville d'Anglette. Aujourd'hui, 1300 œuvres composent ce riche fond niché dans la villa Béatrix Aenea. Des formes géométriques de Sonia Delonnet à une scène des Landes de Jean-Roger Sourjean en passant par ses escarpins gelés imaginés par Rachel Labasti. Un regard, un parti pris et une balade sur une collection de 40 ans et plus à voir sans faute jusqu'à fin octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada